On a parlé de bagnes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des travaux forcés qui ont été interdits au bout d'un moment en France. Et ces travaux forcés ont été exportés, un peu comme cela a été le cas avec l'Australie et la Grande-Bretagne, ont été exportés dans les colonies françaises d'outre-mer. On a envoyé les bagnards, qui sont donc les personnes condamnées. On les a envoyés là-bas et cela a commencé avec les galères royales, qu'on appelait les personnes galériens. Pareil, je ne sais pas en italien. Je sais que le mot bagne vient d'un mot italien, bagno. Le mec qui voulait dire bain public. Autrement, je vais citer des villes françaises que je ne vous donne pas. Et Golbert. Et un monsieur qui s'appelle Jacques Coeur. Voilà, je vais commencer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très joyeux, mais qui a eu son importance dans l'histoire de France. A savoir les bagnes, dont la définition précise est établissement pénitentiaire de travaux forcés. L'origine du mot bagne vient de l'italien bagno, qui désignait d'ancien bain public à Constantinople, reconverti en prison d'esclaves. En France, l'origine du système bagnard remonte à Jacques Coeur au XVe siècle. A cette époque, on utilisait les condamnés à la prison comme rameurs sur les galères royales, les bateaux du roi. La peine des galères fut systématiquement impliquée à partir de Louis XIV, sous l'impulsion de Golbert. Le ministre de Louis XIV a mis en place ce système, surtout après 1685, pour éradiquer le protestantisme. C'était bien pratique d'envoyer les prisonniers protestants sur les galères, où en général, ils finissaient par mourir. Les galères ont donc été le premier système pénitentiaire français organisé à l'échelle de l'ensemble du royaume. Et il a donné ensuite le système des bagnes. Les premiers bagnes construits ont été des bagnes maritimes. Pourquoi ? Pour une raison simple, très souvent le cas dans l'histoire, pour des raisons économiques. Comme vous le savez, la guerre d'indépendance des États-Unis a eu lieu entre 1775 et 1783. Entre cette guerre et les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, la France avait fort à faire pour maintenir sa concurrence avec la flotte britannique, qui à l'époque avait une hégémonie sur les océans. Ainsi, les bagnes maritimes ont été créées pour fournir de la main d'œuvre à la France, afin de construire une flotte française qui soit en mesure de rivaliser avec la flotte britannique. Ainsi, les bagnes maritimes de Toulon, Cherbourg, Brest et Rochefort ont été construits. Ils utilisaient évidemment le travail forcé, ce qui faisait faire beaucoup d'économies à la couronne. En 1850, cependant, la flotte s'est convertie à la nouvelle technologie qui était la vapeur. Les bateaux à vapeur avaient moins besoin d'hommes et a rendu les forçats indésirables. Ces derniers ont donc été déportés à Nouméa et à Cayenne, en Outre-mer. En 1873, le dernier bagne de Métropole, à savoir Toulon, a été supprimé. Comme je sais que les interprètes ont souvent des problèmes en termes de chiffres, je vais vous en donner un certain nombre maintenant pour vous exprimer un petit peu ce qu'était le bagne de Toulon au moment de sa fermeture. Donc, il y avait 4305 détenus, dont 1193 condamnés à perpétuité, 174 a plus de 20 ans de travaux forcés, 382 prisonniers avaient été condamnés entre 16 et 20 ans d'emprisonnement, et 387 prisonniers avaient été condamnés entre 11 et 15 ans. Plus de 2000 prisonniers étaient, eux, condamnés à moins de 10 ans. Je pourrais continuer à vous parler des bagnes en vous écrivant le sort misérable des pauvres bagnards envoyés là-bas. Comme je pense que vous en avez entendu suffisamment pour aujourd'hui, je fais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.